Mava Guénam, star des Marseillais au Mexique depuis le lundi 21 février 2022 sur W9, se confie sur sa relation avec Greg, son désir de devenir mère, ainsi que son éviction du mariage de Carla et Kevin. Après avoir essuyé un sévère échec d'audience avec Les Princes et Princesse de l'Amour, émission dont le prétendant Ilan a été accusé d'agression sexuelle, W9 a rappelé sa valeur sûre. Le canal 9 de la TNT a dégainé une nouvelle saison des Marseillais, le lundi 21 février 2022 en Axies Prime Team. Pour leur saison 10, les Marseillais ont mis le cap sur le Mexique. L'occasion pour les téléspectateurs de W9 de découvrir de nouvelles péripéties de l'équipe sudiste, emmenée par Julien Tanti, Greg Llega, Océane Alime ou encore Paga. Mavagenham n'a pas manqué de s'illustrer dès les débuts de cette salve d'Inaïdi des Marseillais. Avec Greg, ce n'est pas du fac. Fermez les guillemets.Mavagenham a confié à l'hépdomadaire Télestar que cette nouvelle saison des Marseillais avait été la meilleure à laquelle elle avait participé. Les nouveaux se sont plus vite intégrés que d'habitude, et on a adoré le piège imaginé par la production, avec ces faux candidats comédiens, dont une fille qui était censée être fan hystérique de moi, a été, elle expliquait. Mavagenham a été ensuite interrogée sur sa relation avec Greg Llega. Certains l'accusent de s'être remis en couple avec lui uniquement pour l'émission. C'est juste une rumeur, sachant que Greg et moi avons déjà vécu ensemble. Il avait même fait ses papiers pour habiter à Dubaï. Mais les gens savent bien de toute façon que lui et moi, ce n'est pas du fac. Fermez les guillemets, athée, elle tenue à préciser. Concernant son avenir, Mavagenham n'a pas caché son envie d'avoir un bébé. J'aimerais bien, d'autant que tous mes amis sont déjà parents. Mais ce ne sera pas dans un futur proche, car je suis pour l'instant en plein déménagement, a expliqué l'héroïne des Marseillais au Mexique, téléréalité dont un épisode inédit est à découvrir du lundi au vendredi à 20h sur W9. Mavagenham évinçait du mariage de Carla et Kevin. Au printemps 2021, les Marseillais ont été émaillés par un scandale. Celui-ci a provoqué le départ de Kevin Gage et Carla Moreau. Ces derniers se sont récemment mariés, et Mavagenham a été évinçée de la cérémonie. « Ça m'a fait du mal, car j'aurais dû être le témoin de Carla. Mais je leur souhaite quand même tout le bonheur du monde, athée, elle réagit. » La suite des aventures des Marseillais au Mexique est à retrouver ce vendredi 4 mars à partir de 20h sur W9. Mavagenham se raté, elle au casting de la prochaine saison des Marseillais versus le reste du monde. Elle vient de répondre à cette question. Et elle en a profité pour lancer un petit acte le point d'exclamation point en ce moment sur W9. Les Marseillais attirent l'attention du public. Il faut dire que la production a eu une idée de génie en faisant intégrer des comédiens pour jouer des candidats. Et même si les audiences sont en baisse depuis le départ des comédiens, la production a l'intention de repartir en tournage. D'après le blogueur Akabab, Banigé Productions devrait enchaîner les aventures pour remplir la grille des programmes de W9. Dans les semaines qui arrivent, plusieurs tournages devraient avoir lieu. Celui des apprentis aventuriers qui devraient débuter en mars. Le reste du monde partira en aventure, juste avant le tournage du cross. Et en fin d'année, les Marseillais partiront à leur tour. Et lors d'une récente interview avec nos confrères de chez Telestar, Mavagenham a fait quelques confidences sur le prochain tournage des Marseillais versus le reste du monde. On peut déjà vous dire que la belle brune sera bien au casting du cross. Emma Wagenham a bien l'intention de remporter la coupe face au RDM. Lors de cet entretien, elle déclare même, on va leur mettre le 5, 2. Fermez les guillemets. On vous rappelle que les deux dernières années, ce sont les Marseillais qui ont remporté la compétition face au reste du monde. Mavagenham sur le point de retrouver Mia Jasmine ? Si Mavagenham est au casting du cross, il y a des chances qu'elle retrouve Mia Jasmine. On vous rappelle que les deux jeunes femmes ont eu une très grosse dispute au cours des Marseillais versus le reste du monde. Mavagenham avait même réussi à se venger en éliminant sa camarade lors d'un duel des championnes. Mia Jasmine avait bien l'intention de revenir vers la fin de l'aventure pour régler ses comptes. Mais entre-temps, elle a été testée positive au COVID-19. Ce nouveau tournage sera donc l'occasion pour elle d'avoir sa vengeance, ou pas ? Sous-titrage Société Radio-Canada